Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Faits Divers TV. Le Coca-Cola est l'une des boissons les plus célèbres et fait partie de celle dont on parle le plus dans le monde. Vous vous trouvez peut-être même avec une canette ou un verre de Coca en ce moment même. Mais savez-vous exactement d'où vient cette boisson ? Créée lors de la fin du 19e siècle, la marque Coca-Cola vous cache encore beaucoup de secrets. Prêt ? Prêt à faire un bond en arrière pour remonter tout le passé de Coca ? Allons-y sans plus tarder. Vous souhaitez apprendre et découvrir des faits insolites souvent ? Alors la meilleure chose à faire pour cela est de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Si vous avez envie de voir un thème en particulier sur la chaîne, dites-le nous dans l'espace commentaire. Maintenant, place au Dr John Pemberton. John Pemberton, c'est le nom d'un célèbre médecin du 19e siècle, mais aussi le nom de l'homme à qui nous devons le Coca aujourd'hui. Né en 1831 dans une petite ville nommée Knoxville, John grandit dans la ville de Rome dans l'état de la Georgie, aux Etats-Unis. À l'âge de 19 ans, John obtient son autorisation d'exercer la médecine thompsonienne. Ce nom ne vous dit sûrement rien, lui non plus. Et c'est bien normal. Il s'agissait d'une médecine non conventionnelle. Le principe était d'utiliser les connaissances de la botanique et de l'herboristerie pour mieux débarrasser son corps des toxines nocives. De nos jours, les médecines non conventionnelles commencent à gagner les esprits. Alors autant vous dire qu'à l'époque, ce type de médecine n'était pas vraiment respecté. Beaucoup de personnes s'en méfiaient. Mais cela n'a pas empêché John d'ouvrir une entreprise spécialisée dans les substances d'herboristerie afin de fabriquer ses propres remèdes médicaux. Au bout de quelques années de pratique, John a suivi une voie plus habituelle pour le milieu en obtenant un diplôme d'études supérieures en pharmacie. Jusqu'ici, il n'y a aucun rapport avec le Coca-Cola. Et pourtant, c'est dès 1861 que le pharmacien est appelé à participer à la guerre de sécession. La guerre civile ayant éclaté, John est contraint de mettre ses ambitions et sa blouse blanche de côté pour assurer sa survie en pleine guerre. Il est d'ailleurs nommé comme premier lieutenant à l'époque. Ainsi, trois ans après que la bataille ait commencé, John subit des coups de feu et se retrouve gravement blessé. Grâce à l'aide d'un autre combattant qui a pu le sauver, John recevra de la morphine. À vrai dire, les médecins n'avaient pas espoir en sa survie, mais on lui a tout de même administré cette drogue. Pourquoi avoir donné de la morphine à quelqu'un qui allait mourir ? En fait, c'était un acte désespéré de la part des médecins qui ont voulu soulager le combattant dans ces dernières heures. Mais contre toute attente, John a déjoué tous les pronostics médicaux et a survécu à ses blessures. À l'issue de la guerre, John est sorti comme vétéran quasi-indemne. Sa seule blessure profonde ? L'addiction. Et oui, si la morphine l'a aidée dans le pire moment de sa vie, elle l'a également rendue addicte, sans aucun remède pour contrôler son manque. John s'est donc démené pour lutter face à ses problèmes, tout en étant de retour dans son activité de pharmacien, comme le meilleur pharmacien de son état. Il a déménagé, emmené sa famille dans l'état d'Atlanta et est devenu un vétéran au sein d'une société. Pour tenter de contrer son addiction handicapante à la morphine, John a décidé de trouver un remède digne de ce nom, à base de plantes. Sa première piste était assez déroutante. Il s'est tourné vers le vin Marianne, inventé en France en 1863. Cette boisson était connue pour être un remède à tous les maux. En réalité, il s'agissait d'un vin rouge auquel étaient ajoutés des feuilles de coca moulu. Le coca étant une plante médicinale venant du sud de l'Afrique, il n'y a nul doute que le vin Marianne présentait certains effets intéressants. C'est cette même plante qui a une action de stimulant. Elle inhibe beaucoup de réactions dans le corps, ce qui fait qu'en les consommant, les feuilles de coca suppriment la faim, la soif, la fatigue ou encore la douleur. Cette réaction inhibante, elle est due à la cocaïne, présente à 0,35% dans chacune des feuilles. En petite quantité, on pourrait donc penser que ces feuilles pourraient aider à lutter contre la dépendance à la morphine. Malheureusement, le vin Marianne n'a pas tenu ses promesses pour John. Il était donc obligé de trouver sa propre version, rien qu'à lui, d'un remède qui pourrait pallier à son addiction. Un beau jour, John a opté pour personnaliser ce fameux vin Marianne. Il séparait de feuilles de coca, de vin rouge et de noix de cola, issues d'une plante nommée le colatier. Les noix de cola étaient connues pour soulager les douleurs musculaires et autres tensions du corps à l'époque. On dit également de ces noix qu'elles améliorent la digestion. Ainsi, c'est de cette manière que John a commencé à proposer son remède naturel à d'anciens combattants, eux aussi souffrants. Le succès fut instantané et c'est tout un réseau de distribution qui s'est mis en place pour fournir le remède de John. La concoction était préparée dans le laboratoire du pharmacien, puis envoyée à différents partenaires, qui s'assuraient de la vendre comme bon leur semble. Malheureusement, un nouveau défi est venu déranger l'entreprise de John. Ce défi, c'était l'interdiction de l'alcool, vous avez bien entendu. L'année même où le vin spécial de John est arrivé sur le marché, l'État d'Atlanta a annoncé sa décision d'interdire l'alcool, comme de nombreux autres États à l'époque. Pour ne pas tomber à l'eau et donner suite à son remède fulgurant, John a fait un choix, et pas des moindres, revoir toute la formule de sa boisson. Il a dû faire beaucoup de changements avant d'arriver à la recette telle qu'on la connaît aujourd'hui. Retirer le vin, ajouter de la caféine synthétique, du sucre, de l'acide, des huiles, des épices. Bref, John a tellement visité et revisité sa boisson que son comptable lui a fait une suggestion. Changez le nom de sa boisson en Coca-Cola, pour faire référence aux deux ingrédients de base. Et là, vous croyez sûrement qu'une fois l'alcool retiré, John a pu mettre sa nouvelle recette en vente sans encombre. Certes, rien ne l'a empêché de commercialiser le Coca. Néanmoins, son nouveau remède a fait un fiasco. Avec des bénéfices annuels de 50 dollars pour un coût de fabrication à 70 dollars, John était dans le rouge. Son produit lui coûtait plus cher qu'il ne lui rapportait. À partir de là, son comptable a décidé de lancer une véritable campagne publicitaire. Bannière, affiches sur les arrêts de bus, pancartes, tout était bon pour mettre en avant le produit Coca-Cola. Si John n'était pas pour, son comptable a convaincu qu'il s'agissait d'un risque à prendre pour lancer sa marque. Pendant ce temps, l'état de santé de John s'aggravait. Avec un cancer de l'estomac, le pharmacien est retombé dans l'addiction pour soulager sa terrible douleur. Et par peur de perdre toute sa fortune et de se retrouver sans rien, John a pris l'initiative de vendre des actions de l'entreprise. Il a gardé un tiers de ses actions pour son fils, Charles. Son fils s'occupait donc de la fabrication de la boisson, mais l'addiction à la morphine l'a également frappée. Pour garantir un succès national et prendre en charge la popularité de l'entreprise, le comptable de John a contacté un entrepreneur riche du nom de Assa Kenler pour investir et accroître le succès de l'entreprise. Après quelques discussions, Assa a pris en main l'entreprise, et pas de n'importe quelle manière. Il a tout donné pour que Coca-Cola devienne une réussite nationale. Pour commencer, Assa a élargi les ventes en fournissant la boisson à des pharmacies et des épiceries. Mais c'est une autre de ses idées qui a propulsé Coca-Cola et marqué l'histoire. Assa a distribué de petits coupons que les gens pourraient échanger contre un verre de Coca dans des buvettes. Et la folie de cette idée, c'est que personne n'avait jamais fait ça auparavant. Autrement dit, Assa venait d'inventer des bons pour des échantillons gratuits. C'est donc là une étape très importante dans le développement de la marque Coca-Cola. Car c'est ce qui lui a permis de prendre son envol. Malheureusement, cet envol, John n'aura pas le temps de bien le constater. En effet, le pharmacien meurt des suites de son cancer à l'âge de 57 ans, en 1888. De plus, son décès a causé la rechute de Charles, qui n'avait plus les épaules pour perpétuer la fabrication du Coca. C'était donc à Assa de tout prendre en main. A commencer par la fondation de la société au nom de Coca-Cola. Alors que le Coca était LA boisson de prédilection dans l'Atlanta, Assa s'est attelé à étendre les horizons de la marque. Il a donc élargi le succès de la marque à tous les États américains et au Canada, tout en luttant pour conquérir l'Europe. Le Coca faisait donc son petit bonhomme de chemin, se développant de manière florissante dans le reste des pays. Mais autre chose a contribué au succès de la boisson. Deux avocats ont proposé à Assa de non seulement fournir le Coca dans des buvettes, mais de le mettre en bouteille. Si l'investisseur était frileux à cette idée, les deux avocats étaient persuadés que cette nouveauté aurait un succès sans pareil. Ils ont donc proposé de mettre le Coca en bouteille sans que cela ne coûte rien à l'entreprise, pour que Assa puisse être tranquille et ne refuse pas par crainte de perdre l'argent. À la grande surprise de tous, le Coca en bouteille est devenu tellement populaire qu'il a été propulsé comme première franchise américaine à l'époque. La bouteille avait permis de donner un côté authentique à la boisson. Cela évitait aussi que les concurrents ne s'approchent de trop près avec un design soigneusement choisi pour qu'on puisse reconnaître le Coca parmi tant d'autres. L'investisseur Assa a fini par quitter l'entreprise en cédant ses parts à ses enfants. Trois ans après, les enfants l'ont vendu pour 25 millions de dollars, ce qui représentait la plus grosse vente de toute l'histoire de l'Amérique à l'époque. Depuis, la société a été introduite en bourse, en s'assurant que sa qualité soit toujours au rendez-vous et que le Coca-Cola soit accessible où qu'on aille. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Coca-Cola est devenue une référence mondiale. En fait, c'est la deuxième marque la plus reconnue au monde derrière Nike. On compte 2 milliards de boissons vendues chaque jour à travers plus de 200 pays. L'histoire de Coca-Cola est l'une des plus marquantes quand on pense à ses origines. Au départ, un vétéran seul dans son laboratoire voulait créer un remède à l'addiction. Au fur et à mesure qu'il a développé son projet, la boisson a traversé des générations et des générations avant de construire un empire tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette histoire vous a-t-elle inspiré ? Avez-vous appris des choses sur le géant Coca-Cola ? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne partez pas sans mettre de j'aime et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Fait Diver TV pour plus d'histoires uniques. On vous dit merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.